Bonjour Chef Omer, merci de nous recevoir au sein de votre établissement, le Jet Café Beach. On aimerait que vous nous parliez de vous, de votre parcours, de ce qui vous a motivé à participer au concours le plus prestigieux du monde. Le concours Bocuse d'Or Sénégal. Avant tout, je vous salue, je vous remercie déjà d'avoir pu avoir la chance d'être dans ce concours Bocuse d'Or Sénégal, qui est quelque chose de vraiment grandiose, connu par le monde et tout. En tant qu'un chef, je suis bien content de faire partie de ce concours. Vu mon parcours, j'ai 13 ans d'expérience dans ce boulot. J'ai pas mal fait des maisons à Dakar, comme à l'extérieur, en France et dans les sous-régions. Et pour ma motivation d'accéder à ce Bocuse d'Or, j'ai tellement suivi comment ça se passe dans le monde, le Bocuse d'Or, qui m'a vraiment motivé pour être dans ce concours. J'aime la cuisine, moi j'aime bien que la cuisine. Ça m'a vraiment motivé de me dire, pourquoi pas un jour être comme ces chefs que je vois là, que je suis depuis plus de 10-15 ans. Je me suis dit, je vais me mettre à la fin pour un jour être comme eux, pourquoi pas. Et je sais que je vais y arriver, je me connais. Moi, je me donne tous les moyens pour y accéder et je vais le faire. C'est incha'Allah. Très bien chef, c'est justement ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes ? Comment est-ce que vous vous préparez pour ce concours ? Tranquille, relax, parce que voilà, j'ai l'habitude des concours déjà. J'ai l'habitude des concours, j'ai tellement de bagages techniques dans les concours parce que j'en ai fait plusieurs. Là, je suis vraiment relax, tranquille, mais concentré sur mon sujet parce qu'en fait, la cuisine, il te faut un maximum de concentration. Voilà, quand tu es dans un concours, c'est dans un autre niveau aussi. Et là, ce n'est pas quelque chose de comme ça, c'est le Bocuse d'Or en fait. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion, beaucoup de travail aussi. Franchement, beaucoup, beaucoup de travail. Et là, je suis à fond dans mon sujet pour vous dire. Super. Donc, ça veut dire que vous avez un entraînement quand même assez rigoureux, assez spécifique ? Oui, pour vous dire vrai, ça fait un bon bout de temps. Je n'ai plus le temps à me concentrer pour le resto parce que tous les deux jours, je m'entraîne déjà. Tous les deux jours, j'ai toute une équipe avec moi. J'ai des heures spéciales pour m'entraîner uniquement pour le Bocuse d'Or parce que c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur. Je dois rendre hommage à certains gens qui ont beaucoup fait pour moi dans la cuisine. À chaque fois que je m'entraîne, je pense à eux, ça me motive plus. Et j'ai des heures, des heures et des heures d'entraînement. Franchement, tous les deux jours, je m'entraîne avec mon équipe et tout. Et voilà, je pense que ça ira. C'est une compétition, mais voilà, on va faire le maximum possible. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors c'est une question qui peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais vous avez un objectif, qu'est-ce que vous visez comme objectif ? Quand vous êtes dans une compétition, ce qu'on vise, c'est la première place. Moi, je ne connais pas en fait deuxième ni troisième, non. Moi, c'est la première place. Après tout ça, c'est une compétition. C'est une expérience aussi. Ce n'est pas juste une compétition. C'est une compétition d'une part. L'autre part, c'est que tu gagnes en expérience. Tu gagnes en expérience, mais quand tu pars dans un truc, il faut aller chercher loin. Et moi, je vais aller chercher loin. Vous visez la victoire, Chef Oumar ? Surtout, moi, je vise tout le temps la victoire. Moi, je suis comme ça. Très bien. Moi, je suis comme ça. Chef Oumar, ça a été un plaisir de faire votre connaissance, de vous présenter à tous les spectateurs qui suivent Dakar Actu. Donc, on vous remercie pour votre accueil. On remercie toute l'équipe du Jet Café Beach. Tout le plaisir est pour moi. Je veux juste ajouter une chose. C'est juste de féliciter mes boss qui n'ont aménagé aucun effort pour nous mettre dans de très, 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 très bonnes conditions de travail. Très bonnes conditions d'entraînement. Ils n'hésitent pas. Tous les produits que tu veux pour réaliser ton truc, ils sont carrément dedans. Ils sont à fond derrière moi et tout. Ils ont mis tous les mois dedans pour m'accompagner. Derrière ça aussi, je remercie ma mère, évidemment, qui a beaucoup, 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 beaucoup fait de moi pour ces compétitions. Moi, je peux dire que ma mère est l'un des meilleurs pâtissières au Sénégal. Ça, je peux le dire haut et fort parce que j'en sais quelque chose. À part parce que, voilà, j'aurai l'occasion de parler d'elle pour ce qu'elle a fait pour moi. Et ma femme aussi, mes enfants. C'est tellement important, tellement important que j'ai pas la chance de voir mes enfants grandir devant moi à cause de ce boulot. Je suis pratiquement 20 heures sur 24 au boulot. Ils n'ont pas cette chance. Vraiment aussi de leur dire merci d'avoir confiance en moi, de me laisser tranquille pour me concentrer à ce boulot. À leur déprimant, ils n'ont pas le temps de me voir et tout. C'est quelque chose que je tenais vraiment à leur dire. Du courage, je reviendrai avec le trophée, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci encore de nous avoir reçus. On vous souhaite bonne chance et on espère que ça va très bien se passer pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada